Salut camarades ! Salut ! L'USTG constate avec amertume et beaucoup de regrets la bagaille sévit actuellement dans le système éducatif guinéen et note avec force qu'elle se désolidarise complètement de cette situation créée par une bande de personnes incontrôlées. A cet effet, le bureau exécutif national de l'USTG vient de tenir sa réunion extraordinaire ce mercredi 15 novembre 2017. A l'ordre du jour, un seul et unique point, celui de la situation d'une dissidence au sein du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, Fédération de l'USTG. Cette dissidence incontrôlée traduit une indiscipline caractérisée qui a tendance à remettre en cause les fondamentaux de notre organisation syndicale en affectant son fonctionnement et ses têtes. Prenant acte de la déclaration du 6 novembre 2017 du bureau national du SLEG, portant sur la désolidarisation de la structure face aux remous sociaux poursuivie par les intéressés sur des sujets sans objet. considérant que cette agitation est menée en toute illégitimité par le camarade Aboubacar Souma, deuxième secrétaire général adjoint du SLEG et son secrétaire administratif, Elage Abdoulaye Portos-Tianou. considérant que ces agissements ne portent que sur des manipulations et des informations infondées véhiculées vers la base. considérant que le SLEG a pris toutes ses responsabilités pour suspendre les intéressés. considérant que malgré ces dispositions, les intéressés continuent à distribuer des informations tendancieuses et à sémé la pagaille dans notre pays. de nature à saper tous les efforts du mouvement syndical guinéen à travers voix de presse et à publier des avis de toute nature. Au regard du vacarme que suscite de tels agissements et la gravité de l'acte, le bureau exécutif national de l'USTG confirme et valide la suspension des camarades Aboubacar Souma et Abdoulaye Portos-Tianou du SLEG et leur interdit à compter de ce jour l'exercice de toute activité syndicale à travers notre pays. Demande à tous les travailleurs guinéens, ses adhérents en particulier, de considérer cette grève organisée par les intéressés comme nulle et de nuls effets. Fait à Conakry, ce mercredi 15 novembre 2017, on signait M. Alpha Momadou Diallo, secrétaire administratif et le secrétaire général de l'USTG par l'intérim Aboulaï Sob. Je vous remercie. Kamala, salut ! Kamala, salut ! Merci.